La Fontaine dit à propos de l'Apologue qu'une morale nue apporte de l'ennui et que le comte fait passer la morale avec lui. Le moraliste Labruyère dans les caractères et mœurs de ce siècle dresse une galerie de portraits qui lui permet de donner une image variée de l'ample comédie humaine, de critiquer les comportements humains et d'amener son lecteur à un jugement personnel. Dans De l'Homme, le livre 11, il raconte une anecdote située dans un passé fictif et fait sous forme de dialogue le portrait d'Irène venue consulter un dieu sur ses mots. Irène se transporte à Grand Fré en Épidore, voit Esculape dans son temple et le consulte sur tous ses mots. D'abord, elle se plaint qu'elle est lasse et recrue de fatigue et le dieu prononce que cela lui arrive par la longueur du chemin qu'elle vient de faire. Elle dit qu'elle est le soir sans appétit. L'oracle lui ordonne de dîner peu. Elle ajoute qu'elle est sujette à des insomnies et il lui prescrit de n'être au lit que pendant la nuit. Elle lui demande pourquoi elle devient pesante et qu'elle remède. L'oracle répond qu'elle doit se lever avant midi et quelquefois se servir de ses jambes pour marcher. Elle lui déclare que le vin lui est nuisible. L'oracle lui dit de boire de l'eau, qu'elle a des indigestions et il ajoute qu'elle fasse diète. « Ma vue s'affaiblit, dit Irène. Prenez des lunettes, dit Esculape. » « Je m'affaiblis moi-même, continue-t-elle, et je ne suis ni si forte ni si saine que j'ai été. » « C'est, dit le dieu, que vous vieillissez. Mais quel moyen de guérir de cette longueur ? » Le plus court, Irène, c'est de mourir, comme ont fait votre mère et votre aïeule. « Fils d'Apollon, s'écrit Irène, quel conseil me donnez-vous ? Est-ce là toute cette science que les hommes publient et qui vous fait révérer de toute la terre ? Que m'apprenez-vous de rares et de mystérieux ? Et ne savais-je pas tous ces remèdes que vous m'enseignez ? » « Que n'en usiez-vous donc ? » répond le dieu, « sans venir me chercher de si loin et abréger vos jours par un long voyage. » La fantaisie de cette scène amène le lecteur à une réflexion morale sur la nature humaine et donne des conseils de vie. L'originalité de ce texte et sa forme, qui est un caractère mais aussi qui ressemble à une fable avec une morale. Et aussi une comédie qui fait penser bien sûr aux maladies imaginaires de Molière, puisque Irène est vraiment valétudinaire et hypochondriaque. Et ce sera notre premier mouvement, donc de la ligne 1 à la ligne 15. Et nous verrons en sous-partie dans ce mouvement les petits mots de la vie quotidienne, de la ligne 2 à 11, et des malaises plus sérieux de la ligne 12 à 15. Puis, deuxième mouvement, la leçon d'esculapes de la ligne 15 à 22. Commençons par le premier mouvement. Irène valétudinaire et hypochondriaque. Le portrait s'ouvre sur une phrase d'introduction au rythme ternaire, qui présente brièvement les deux personnages, Irène et Esculapes. Campe le décor, épidore, et précise le sujet, une consultation. Le mélange des époques est à remarquer. De l'antiquité au siècle de Louis XIV. Le décor de la scène renvoie à une Grèce antique de convention. Elle se déroule à Épidore, ville sanctuaire de la médecine. Irène va au temple, lieu de pèlerinage païen, où règne le dieu Esculapes. La vivacité de l'anecdote tient au mélange de deux mondes. L'humain, Irène, et bien un nom humain, qui est connu et surtout à cette époque-là, mais encore aujourd'hui d'actualité. Et le divin, Esculapes, qui est le dieu grec de la médecine. Mais ces deux personnages semblent bien sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire qu'ils dialoguent sans problème, donc dans un monde fantaisiste. Les deux personnages sont bien dessinés et sont aussi en forte opposition. L'aristocrate, que représente Irène, hypochondriaque, et le dieu farceur, pourrait figurer dans une comédie de Molière ou une fable de La Fontaine. Le nom d'Irène laisserait attendre une femme pondérée et calme, parce qu'il vient du grec « airene » qui signifie « la paix », alors qu'il constitue une antiphrase ironique, puisqu'ici Irène est en effet une personne très anxieuse et tourmentée. Son tempérament hypochondriaque, c'est-à-dire qui se croit toujours malade, fait d'elle une vraie caricature. Et se marquent dans l'accumulation de ces sujets de plainte, qui en réalité ne portent au début que sur des mots courants, fatigue, mauvaise digestion, vue déficiente. On peut d'abord voir notre première sous-partie, qui aborde les petits mots de la vie quotidienne. La fatigue d'abord, le manque d'appétit, puis les insomnies, l'intolérance à certains mets ou boissons, comme le vin, les indigestions, et enfin la seconde partie qui concerne des malaises plus sérieux et même existentiels, à savoir les aléas liés à la vieillesse, la baisse de la vue, la longueur et la notion de mort. Pour ne pas lasser, la bruyère varie le mode du récit. La première partie est plus anodine et elle est rapportée au style indirect, un brin au cœur, et en effet la multiplication de la conjonction de coordination « et » qui débute chaque plainte d'Irène et la répétition de séquences identiques « plainte d'Irène, remède d'Esculape » donne une impression de mécanique plaquée sur du vivant et crée le comique de répétition. Esculape répond avec des phrases très courtes et utilise l'impératif pour donner des ordres. Il remplit son rôle avec autorité et solennité. Il prononce un avis, il prescrit des remèdes, il ordonne, il répond, et souvent l'impératif, par exemple « prenez ». La bruyère soigne aussi le rythme du récit. Il en accélère le tempo en précipitant les répliques qui se succèdent rapidement et s'abrègent. Ainsi, pour ne pas apporter de l'ennui, la bruyère allie deux principes opposés, répétition et variation, comme dans une comédie burlesque. D'un autre côté, le mode de vie d'Irène renvoie à la vie d'excès et d'opulence de la cour. Des dîners trop abondants, qui provoquent donc des indigestions, arrosés de vin, des veillées tardives, de la paresse au lit jusqu'à midi. Irène se fait transporter en voiture, alors bien sûr un carrosse tiré par les chevaux, mais cela veut dire effectivement qu'elle ne bouge pas, qu'elle ne marche pas suffisamment. Il y a quelques détails aussi, la mention des lunettes ou celle de la maladie de longueur qui situe bien la scène au XVIIe siècle. À travers Irène, la bruyère fait la peinture de la vie des courtisans avec son intempérance, ses nuits sans sommeil, ses fêtes et sa paresse. Le portrait tourne alors à la satire de la cour. C'est là le contraire de l'idéal classique de la juste mesure que le dieu rappelle par les mots « peu » « diète » ou la négation restrictive « n'être au lit » « que ». On dit que Irène était le portrait en fait déguisé de Madame de Montespan de l'époque qui était la première favorite du roi Louis XIV. Face à elle, Esculape descend un peu de son piédestal antique comme le mercure que Molière ou La Fontaine mettent en scène, l'un dans sa comédie Amphitryon, l'autre dans sa fable Le Bûcheron et Mercure. Il prend les traits d'un dieu ironique et sans cœur. Ses réponses sont brèves et impertinentes, sans concession. Elles ne répondent pas du tout aux espérances, dit Irène, qui en fait voulait se faire plaindre. Plus la consultation avance et plus ses interventions se teintent d'ironie, notamment à travers des évidences. Il conseille ainsi à Irène de se servir de ses jambes pour marcher. La deuxième sous-partie concerne des malaises plus sérieux et même existentiels, à savoir les aléas liés à la vieillesse, la baisse de la vue, la longueur et la mort. La consultation est retranscrite au style direct cette fois. On y assiste donc en direct, même si l'utilisation des guillemets n'est pas vraiment faite. C'était pour laisser entendre l'indignation notamment d'Irène. Deuxième mouvement, la leçon d'Esculape. Désigné par la périphrase « fils d'Apollon » ou par sa fonction, l'oracle, Esculape affirme que, pour mettre fin à tous ces mots, le plus court, c'est de mourir. Il ne prend donc aucun ménagement lorsqu'il lui dit « C'est que vous vieillissez », déclare-t-il à Irène. Il clôt la discussion par un trait ironique. Irène se laisse alors aller à la colère avec l'expression « elle s'écrit » et oublie tout le respect qu'elle devrait avoir pour le Dieu. Elle lui adresse trois questions rhétoriques qui mettent en doute sa science et prétend pour finir être son égal. Ne savais-je pas tous ces remèdes ? Son irrespect se marque dans la nuance péjorative des adjectifs indéfinis et démonstratifs associés. Toute cette science, tous ces remèdes. C'est un portrait à clé, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le lecteur de l'époque, derrière Irène, se profile Madame de Montespan, l'autoritaire maîtresse de Louis XIV qui vivait à Grandfray, qui se disait toujours recrue de fatigue et qui avait une crainte maladive de mourir. Le long voyage d'Irène pour consulter un médecin, de si loin, rappelait aux contemporains les fréquentes cures thermales de Madame de Montespan pour guérir tous ces maux. Un médecin lui aurait répondu comme esculapes. Enfin, le nom d'Irène, ancienne impératrice de Byzance et conspiratrice ambitieuse, pouvait aussi faire penser à la favorite officielle du roi de Byzance. On peut voir aussi dans ce texte l'analyse d'un moraliste classique sur la condition humaine. Le premier travers de l'homme est de se complaire dans la plainte sur son sort, comme en témoignent les multiples doléances d'Irène émaillées de mots négatifs, sans appétit, ni, ni, et péjoratifs, mots, lasse. La bruyère montre aussi que l'homme manque de bon sens. Il connaît les remèdes et ses mots, mais il espère en trouver de plus doux auprès d'autrui. Ici, esculapes. La bruyère souligne aussi la conduite paradoxale de l'homme face à la vieillesse et à la mort. Il veut vivre le plus longtemps possible, mais néglige avec insouciance sa santé. Enfin, l'homme craint la mort au point qu'il ne profite pas du temps. C'est pour souligner ses travers qu'esculapes se moquent d'Irène par une lapalissade féroce, le plus court moyen pour guérir de cette longueur, c'est de mourir, qui ne saurait à l'évidence constituer un vrai remède de la misère de l'homme, bien sûr. L'image de la destinée humaine, enfin, que donne la bruyère est somme toute assez pessimiste. L'homme ne peut échapper à sa condition mortelle. Irène devra mourir comme ont fait sa mère et son aïeul. Ce qu'on peut voir, c'est que concrètement, à travers le Dieu, le moraliste donne des conseils élémentaires de vie. La médecine ne peut pas tout soigner. Il s'agit pour garder la santé d'avoir un mode de vie sain, ce qui est toujours d'actualité aujourd'hui. On peut dire que c'est une leçon de lucidité, mais aussi d'épicurisme que délivre le Dieu. Plutôt que de se plaindre, l'homme doit profiter du temps qui lui est concédé, sans le perdre, notamment dans d'inutiles longs voyages. En somme, la bruyère incite au bonheur simple et reprend le carpe diem des anciens. En conclusion, nous pouvons dire que la bruyère, ici, a su adopter une stratégie adaptée à ses lecteurs mondains qui se plaisaient à ces sortes de scénettes et se reconnaissaient dans cette ample comédie à la manière d'un Molière ou d'un La Fontaine. Mais ses portraits servent aussi son projet de moraliste. Donner une image de l'homme, amener les lecteurs de tout temps à réfléchir sur la destinée humaine. En ouverture, on pourrait dire qu'amusés par le tour ingénieux du portrait, les lecteurs se laissent à la fois convaincre et persuader plus facilement que par d'austère maxime à la manière de celle de Laroche-Foucault qui était très connue pour cela aussi au XVIIe siècle.